Garoua, l'élan de cœur de l'association dynamique à l'endroit des enfants en détresse. C'est avec les mains pleines que l'association dynamique de Garoua, dirigée par Madame Yasmine Ishaga, a rendu visite ce samedi 26 septembre 2020 au tout petit du centre d'accueil des enfants en détresse de la capitale régionale du Nord. Un centre qui s'occupe depuis 2004 des enfants abandonnés ou encore des enfants nés des malades mentales. Mais les difficultés que rencontre le CAED sont assez nombreuses et demandent d'urgence l'intervention de l'État ou alors des âmes de bonne volonté. Comme toute institution, le CAED de Garoua a également des difficultés que nous rencontrons au quotidien, notamment l'exécuté du cadre. Ici, nous n'avons pas d'air de jeu pour nos enfants. Le cadre est exécuté. Nous avons également des problèmes de personnel. Ici, nous n'avons que trois personnels de l'État, le directeur, le gardien et un agent d'entretien. Ça, c'est le personnel du centre. Donc tout le reste, ce sont des bénévoles. Donc on se bat, on fait les pieds et les mains pour les gérer. Le geste de l'association dynamique tombe donc à pic car le centre en avait vraiment besoin pour encadrer ces bambinots. La directrice atténue à remercier du fond du cœur ces hommes et femmes au cœur plein d'amour venus pour les aider. Je voudrais vous féliciter pour ce geste parce que cela est une responsabilité collective. Cela nous interpelle tous. Ce sont nos enfants. Quoi qu'ils soient abandonnés, la communauté elle-même ne les abandonnera pas. Merci de penser à ces enfants. Merci de penser à ces pauvres enfants abandonnés qui n'ont que nous comparé. Aider les populations, les personnes en détresse, tel semble être le leitmotiv de l'association dynamique de Garoua. La visite, les mains pleines au CAET de Garoua n'est que la continuité de la solidarité agissante de cette association à l'endroit des personnes vulnérables. Cette année donc, le centre d'accueil des enfants en détresse de Garoua a touché les cœurs de ces hommes et femmes pleins d'amour. Comme chaque année, notre association choisit un centre pour faire les dons. Et notre association dynamique, c'est d'abord l'amour et la solidarité. C'est dans ce sens-là, dans le cadre de l'amour, on a dit bon, il va falloir soutenir ce centre qui a besoin vraiment de chacun de nous pour encadrer ses enfants. Couches, jetables, papier hygiénique, laigigose, sacs de riz, eau minérale, spaghettis. Voilà le contenu du don de dynamique de Garoua à l'endroit des bambinos du centre d'accueil des enfants en détresse, de colérer. Un geste hautement salué qui appelle forcément d'autres.